Les Ophanimes Les Ophanimes, l'un des trois êtres mystéreux sur le trône de Dieu. Les Ophanimes ont des origines profondément liées au mouvement et à la volonté de Dieu. Lorsque les créatures vivantes se déplaçaient, les roues à côté d'elles se déplaçaient également, et lorsque les créatures vivantes s'élevaient du sol, les roues s'élevaient aussi, et Zéchiel 1 verset 19. Dans le contexte historique, nous rencontrons ces anges dans le livre d'Ézéchiel, écrit pendant la période difficile de l'exil babylonien au VIe siècle avant Jésus-Christ. Les Israélites étaient alors emmenés de force de leur patrie, et Ézéchiel partageait ses prophéties et visions, dont celles concernant les Ophanimes. La représentation des Ophanimes correspond à la thématique plus large dans les échelles de la mobilité de Dieu. À une époque où le temple de Jérusalem, considéré comme la demeure terrestre de Dieu, avait été détruit, la vision des Ophanimes suggérait que la présence de Dieu n'était pas limitée à un endroit spécifique, mais était dynamique et omniprésente. Les Ophanimes, également appelés « roues » en hébreu, jouent un rôle unique parmi les anges. Ils sont représentés comme des êtres spirituels extraordinaires et des symboles mystérieux. Le mot « roues » est employé de manière symbolique, représentant les cycles, le mouvement et la continuité. Cela suggère la nature dynamique du plan divin et le mouvement continu de la volonté de Dieu dans l'univers. La phrase « La parole fut criée à mes oreilles » indique que ces roues des Ophanimes étaient adressées ou commandées, suggérant ainsi qu'elles sont conscientes et réactives, jouant un rôle actif dans la vision et, par extension, dans l'ordre divin. Les Ophanimes sont étroitement liés au trône de Dieu, montrant qu'ils occupent une place importante parmi les êtres célestes. Les théologiens considèrent souvent les Ophanimes comme représentant l'omniprésence de Dieu et les voies mystérieuses par lesquelles ces commandements sont exécutés, les considérant comme essentiels pour comprendre le royaume divin et son fonctionnement. Le terme « Ophanime » dérive du mot hébreu « un » signifiant « roues » en anglais, révélant ainsi beaucoup sur leur nature et leurs fonctions. Les roues sont un symbole dans le contexte des Ophanimes, suggérant une présence dynamique continue dans l'exécution de la volonté divine. Les Ophanimes sont mentionnés de manière notable dans le livre d'Ézéchiel. Plus précisément dans Ézéchiel 1, verset 15 à 21, ils sont décrits comme des roues dans des roues pleines d'yeux tout autour. Cela seul les distingue des représentations plus familières d'anges avec des formes semblables à celles des humains et des ailes. Les yeux symbolisent la connaissance et la conscience, suggérant que ces anges voient tout ou sont omniscients, une caractéristique qui correspond à l'attribut divin de l'omniprésence. Ce passage fait partie d'une vision plus vaste vécue par le prophète Ézéchiel, remplie d'images symboliques et de significations spirituelles profondes. Il intervient lorsqu'Ézéchiel décrit une vision impliquant quatre êtres vivants et un ensemble de roues associées à eux. Ces roues sont ce que la Bible appelle les Ophanimes. Ézéchiel décrit les roues comme étant étincelantes comme du barrel, une pierre précieuse, indiquant leur nature divine et impressionnante. Elles sont comparées au barrel, une pierre précieuse, ce qui montre qu'elles sont précieuses et pures, tout comme des objets célestes importants. Chaque roue semble être faite d'une roue à l'intérieur d'une autre roue, montrant un design compliqué et mystérieux. Ces roues ne sont pas comme des roues régulières, mais sont spéciales et très impressionnantes. Ce design inhabituel indique qu'il y a quelque chose de très complexe et mystérieux au sujet de Dieu, représentant peut-être comment les plans de Dieu ont de nombreuses parties différentes et comment le monde spirituel et le monde physique sont connectés. Le design d'une roue à l'intérieur d'une autre roue peut être considéré comme un symbole des manières complexes dont Dieu travaille, généralement trop difficile à comprendre pleinement pour les gens. De plus, la capacité des roues à se déplacer dans n'importe quelle direction s'entourner, comme décrit dans les versets, peut symboliser la capacité de Dieu à être partout et à tout savoir. Dans le passage, les êtres vivants mentionnés aux côtés des roues apparaissent également ailleurs dans la Bible. Par exemple, des êtres similaires sont décrits dans Apocalypse 4, versets 6 à 8, suggérant un thème commun de présence divine et de majesté. Ces êtres louent continuellement Dieu, soulignant sa sainteté éternelle et son pouvoir. La scène reflète la sainteté écrasante et la majesté de la présence de Dieu. Les formes diverses des créatures pourraient représenter divers aspects de la création de Dieu, la force du lion, le travail du bœuf, l'intelligence humaine et la rapidité de l'aigle. Le livre de l'Apocalypse décrit un trône dans le ciel, représentant le règne puissant et suprême de Dieu. La mer de vers symbolise une barrière entre Dieu et la création, soulignant sa sainteté et sa majesté. Les quatre êtres vivants de gens sont pleins d'yeux et ont des formes différentes, lion, bœuf, homme et aigle, symbolisant la vigilance et la diversité de la création divine. Ces créatures louent continuellement Dieu, mettant en avant sa sainteté éternelle et son pouvoir. Ces visions, à la fois dans Zézéchiel et Apocalypse, font réfléchir sur la majesté et le mystère de Dieu, soulignant qu'il est toujours présent et qu'il règne sur tout. Ces parties de la Bible nous invitent à adorer Dieu et à comprendre que ses plans sont vastes et complexes. Où pourrais-je aller loin de ton esprit? Et où pourrais-je fuir loin de ta présence? Si je monte aux cieux, tu y es, si je fais mon lit au Shéol, te voici. Si je prends les ailes de l'aurore, si je vais habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. Psaume 139 versets 7 à 10 Le thème central ici est la présence de Dieu, l'idée que Dieu est présent partout et en tout temps. Il n'y a aucun endroit dans l'univers, que ce soit dans les hauteurs du ciel ou dans les profondeurs de la tombe, où l'on puisse échapper à la présence de Dieu. La connexion avec les ophanimes réside dans le mouvement de ces êtres, symbolisant la capacité de Dieu à être présent en tout lieu et à tout voir. Les yeux d'héros et leur capacité à se déplacer dans n'importe quelle direction sans entrave reflètent l'omniscience, la nature toute savante et l'omniprésence de Dieu. Tout comme le psaume 139 affirme que Dieu est partout dans l'univers, les ophanimes, qui peuvent se déplacer dans n'importe quelle direction, montrent que la présence de Dieu atteint partout. Les yeux sur les roues des ophanimes et leur capacité à se déplacer dans toutes les directions sont semblables à ce que le psaume dit sur le pouvoir de Dieu de tout voir et d'être partout. Tant ce psaume que la façon dont les ophanimes sont présentés nous émerveille devant la grandeur de Dieu et nous réconforte en sachant qu'il est toujours avec nous. Ce mélange d'émerveillement et de réconfort témoigne d'une connaissance spirituelle profonde de ce qu'est Dieu. Daniel 7 verset 9 à 10 est un passage du livre de Daniel, un autre grand livre prophétique de la Bible, similaire aux visions des échelles. Il nous donne un aperçu du monde céleste, montrant notamment la grandeur et la puissance du trône de Dieu. Ce passage d'étroitement lié en thème et en symbole aux visions des échelles sur les ophanimes. Les « trônes » mentionnés dans Daniel s'alignent avec la description des roues des ophanimes dans Ézéchiel, suggérant la mobilité et l'omniprésence de Dieu. La « rivière de feu » pourrait symboliser le pouvoir purificateur et jugateur de Dieu. Le grand nombre d'assistants illustre l'ampleur de la cour royale de Dieu et la grandeur de sa puissance. La connexion la plus directe entre Daniel 7 verset 9 à 10 et la vision des ophanimes dans Ézéchiel 1 verset 15 à 21 et la mention des « roues » dans Ézéchiel. Les roues des ophanimes sont décrites comme complexes, se déplaçant avec les êtres vivants, tandis que dans Daniel, les roues font partie du trône de Dieu, soulignant la nature dynamique et puissante de la présence divine. Ces deux sections de la Bible utilisent des mots forts et significatifs pour nous faire réfléchir sur les caractéristiques de Dieu, comme le fait d'être partout à la fois, tout-puissant, et agissant en tant que juge suprême. Les descriptions des ophanimes et du trône en feu sont des représentations de ces qualités, nous aidant à comprendre les aspects profonds et parfois difficiles à saisir de Dieu. La Bible utilise ces images pour nous aider à imaginer des parties de Dieu qui sont difficiles à comprendre. Ces visions nous donnent une manière de penser à la puissance et à la présence de Dieu, nous aidant à apprécier vraiment sa grandeur et sa puissance. Ainsi, lorsqu'Ézéchiel 1 verset 15 à 16 décrit les ophanimes, il ne s'agit pas seulement de leur apparence, mais aussi de leur signification spirituelle plus profonde. Cette description nous montre certaines des qualités spéciales de Dieu, sa magnificence, sa présence partout et les manières mystérieuses dont il agit dans le monde. Le mouvement des roues des ophanimes peut se faire dans n'importe quelle direction sans rotation physique, symbolisant peut-être l'omniprésence et l'omniscience de Dieu, capables de se déplacer et de voir dans toutes les directions. Les roues des ophanimes se déplacent simultanément dans n'importe quelle direction sans tourner lors de leur mouvement, comme mentionné dans Ézéchiel 1 verset 17. Partout où l'esprit voulait aller, les roues allaient dans cette direction et les roues se levaient à côté d'eux, car l'esprit de la créature vivante était dans les roues. Lorsque ceux-ci avançaient, les roues avançaient, et lorsque ceux-ci s'arrêtaient, les roues s'arrêtaient. Lorsque ceux-ci s'élevaient de la terre, les roues s'élevaient à côté d'eux, car l'esprit de la créature vivante était dans les roues. Ézéchiel 1 verset 20 à 21 Le mouvement des roues n'est pas aléatoire, mais est dirigé par l'esprit, indiquant une guidance divine et un but. Ce mouvement n'est pas indépendant, mais entièrement synchronisé avec les êtres vivants. Le terme « esprit » dans le verset est crucial, car il est la force motrice derrière les mouvements des créatures et des roues. Dans le contexte biblique, « esprit » se réfère souvent à la présence divine ou à l'Esprit Saint, suggérant que les actions des êtres célestes sont guidées par une intention divine. Le fait que l'esprit de la créature vivante soit dans les roues suggère une profonde interconnexion entre les ophanimes et Dieu. Il ne s'agit pas seulement de proximité physique, mais d'une union profonde indiquant que les mouvements et actions de ces êtres célestes sont des expressions de la volonté de Dieu. La notion de guidance divine est commune dans d'autres parties de la Bible. Par exemple, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Psaume 23, verset 3 Cela s'aligne avec le fait qu'Ézéchiel était conduit par l'Esprit. La connexion entre les ophanimes et l'Esprit symbolise la direction divine et l'ordre justifié. Le verset 23, verset 3 du psaume parle de Dieu guidant les fidèles sur des sentiers justes, métaphore de la bonne ordonnance ou de la volonté divine, également un thème dans la vision d'Ézéchiel où les ophanimes se déplacent selon la direction de l'Esprit, signifiant l'alignement avec la volonté de Dieu. Le mouvement des ophanimes dans Ézéchiel montre une dépendance totale de l'Esprit pour la direction, semblable à la confiance du psalmiste en Dieu pour la guidance sur le bon chemin. Par conséquent, les ophanimes, en tant qu'entité profondément connectée à l'Esprit divin de Dieu, se déplaçant et existant en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu, nous offrent non seulement un aperçu de la nature complexe des êtres célestes, mais aussi une représentation symbolique de la guidance divine et de l'interconnexion de tous les aspects de la création de Dieu. Tout comme les ophanimes se déplacent avec l'Esprit, symbolisant la guidance et le but, nos vies peuvent être perçues comme guidées par une puissance ou un but supérieur. Cette idée est essentielle pour avoir confiance en le plan divin de Dieu, où nos chemins s'alignent avec des intentions plus grandes au-delà de notre compréhension immédiate. Ces versets nous invitent à réfléchir au mystère du divin et aux façons dont le monde spirituel interagit avec notre existence terrestre. La manière dont les roues se déplacent avec les êtres vivants montre une forte connexion spirituelle entre ce que Dieu veut, montré par les créatures, et comment cela est mis en œuvre, montré par les roues. En lien avec le livre d'Isaïe, le mouvement extraordinaire des roues dans Zézéchiel peut être vu comme une métaphore de cette vérité. Les voies et mouvements de Dieu sont au-delà de la compréhension humaine. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, déclare l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Ésaïe 55 versets 8 à 9 Bien que ne faisant pas référence directe au Ophénime, ce verset offre des idées liées à ces êtres célestes telles que décrit dans Zézéchiel 1 verset 15 à 21. Cela suggère une vaste différence entre la compréhension et les actions de Dieu et celles des humains, soulignant la perspective divine et les méthodes bien au-delà de la compréhension humaine. Dans son contexte plus large, Ézéchiel 1 verset 7 au sujet des Ophénime souligne un message clé sur la nature de Dieu et de ses œuvres divines. Cela suggère que la présence et les actions de Dieu ne sont pas aussi limitées ou prévisibles que celles des humains. En d'autres termes, nous sommes encouragés à reconnaître et à respecter la grandeur et la merveille de Dieu, dont les actions et les plans dépassent notre compréhension et dont la présence est partout dans le monde. La nature de Dieu est complexe et multifacette, une complexité reflétée dans les attributs et les rôles des anges Ophénime. Pour comprendre cette connexion, examinons quelques attributs clés de Dieu et comment ils se rapportent au Ophénime. Souveraineté, Dieu est l'autorité ultime contrôlant tous les événements et résultats. Il n'est responsable envers personne et sa volonté est finale. La souveraineté de Dieu, ayant un contrôle total sur tout dans l'univers, est fortement liée à la manière dont les Ophénimes sont représentés dans la Bible, particulièrement dans le livre d'Ézéchiel. Infini, la nature infinie de Dieu signifie qu'il est sans limite, sans fin. Il transcende tous les aspects de la création. Les Ophénimes, dans leur mobilité omniprésente, symbolisent également cette transcendance divine. Omniprésence, Dieu est partout, présent simultanément en tout lieu. Cette qualité divine est reflétée dans la façon dont les Ophénimes se déplacent en parfaite synchronisation avec les créatures vivantes. Omniscience, Dieu sait tout, son intelligence et sa connaissance sont infinies. Les yeux multiples sur les roues des Ophénimes suggèrent une connaissance totale, une caractéristique qui concorde avec l'Omniscience divine. La complexité des Ophénimes, en tant qu'entité céleste, révèle une image multidimensionnelle de la nature divine. Leur relation étroite avec l'Esprit de Dieu, leur mobilité guidée et leur existence en harmonie avec la volonté de Dieu offrent une représentation symbolique de la guidance divine et de l'interconnexion de tous les aspects de la création divine. De même, la relation entre les Ophénimes et le livre d'Isaïe souligne la profondeur insondable des pensées et des voix de Dieu par rapport à celles des humains. Ces vérités bibliques nous invitent à reconnaître et à respecter la grandeur mystérieuse de Dieu, dont la présence et les plans transcendent notre compréhension immédiate. La conviction que tout se déroule selon son plan divin et sa volonté, ce qui reflète la croyance que les desseins de Dieu seront toujours accomplis malgré les actions humaines. Sainteté, Dieu est totalement pur et séparé de toute création, il est unique dans sa perfection. La sainteté de Dieu décrit comment il est complètement pur, parfait et séparé de tout ce qui est mal ou pécheur. En termes simples, cela signifie que Dieu est absolument bon et moralement impeccable, sans aucune trace d'erreur ou d'injustice en lui. La sainteté de Dieu implique une complète séparation de tout ce qui est pécheur ou maléfique. Dieu est entièrement distinct de toutes les formes de corruption. Ses actions et décisions sont toujours parfaitement justes et bonnes, il ne fait jamais rien de mal ou d'injuste. Parce que Dieu est saint, il mérite notre respect, notre révérence et notre adoration. Sa sainteté le distingue comme digne d'une dévotion totale. La sainteté de Dieu signifie être entièrement séparé de tout le reste de la création, en particulier en termes de pureté et d'intégrité morale. L'apparence unique des ophanimes les distingue des autres êtres, reflétant l'altérité et la séparation associées à la sainteté de Dieu. Leur proximité du trône de Dieu dans la vision des échelles signifie leur service direct au Dieu très saint. Cet emplacement même témoigne de leur participation à la sainteté divine. Les yeux couvrant l'aonie suggèrent un état de vigilance perpétuelle et de conscience de la connaissance toute puissante de Dieu, une partie de sa nature sainte. Leur capacité à se déplacer dans n'importe quelle direction s'entourner témoigne de la nature illimitée du pouvoir et de la présence de Dieu, des aspects de sa sainteté qui transcendent la compréhension humaine. Omnipotence L'omnipotence de Dieu se réfère à sa nature toute puissante, signifiant que Dieu a un pouvoir illimité et peut faire tout ce qui est conforme à sa nature et son caractère. Ce concept est fondamental pour comprendre qui est Dieu. Je sais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes projets. Job 42 verset 2 En d'autres termes, l'omnipotence signifie qu'il n'y a aucune limite au pouvoir de Dieu, il peut créer, soutenir, détruire et contrôler toute chose dans l'univers. Le pouvoir de Dieu est toujours cohérent avec ses autres attributs, tels que sa bonté, sa justice et sa sainteté. Cela signifie qu'il ne peut rien faire qui contredit sa propre nature. Les ophanimes, tels que décrits dans le livre des Échiels, sont une masse d'êtres célestes associés au trône de Dieu. Bien que souvent classés comme anges, leurs caractéristiques uniques les distinguent de la représentation habituelle des anges. Dans la Bible, les anges sont des êtres célestes créés par Dieu, généralement représentés comme des messagers ou des êtres de Dieu, faisant ce que Dieu veut et transmettant ses messages aux personnes. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreu 1 verset 14, les esprits au service suggèrent que les anges sont des êtres spirituels dont le but principal est de servir. Ils ne sont pas simplement des observateurs passifs, mais des participants actifs dans le plan de Dieu. Le verset spécifie que les anges sont envoyés pour servir ceux qui hériteront du salut, ce qui indique que l'un de leurs rôles est d'assister, guider, protéger et pourvoir aux besoins des croyants ou de ceux destinés au salut. Contrairement à la représentation commune des anges, les ophanimes sont décrits comme des roues s'entrecroisant et couvertes de Dieu. Cette apparence est unique et ne correspond pas à la forme humaine et les typiques des anges. Le rôle des ophanimes semble étroitement lié au trône de Dieu, ce qui signifie qu'ils ont un rôle dans la présence de Dieu et l'exécution de ses plans à une échelle universelle plus large. Cela diffère un peu du rôle habituel des anges, qui agissent en tant que messagers ou guides pour les personnes. Les théologiens ont souvent débattu de la nature exacte des ophanimes, certains les considèrent comme une classe distincte d'anges en raison de leur service direct à Dieu, tandis que d'autres les voient comme un type unique d'êtres célestes distincts des anges. L'éophanime et le rôle général des anges sont vus comme des messagers et des serviteurs de Dieu. Ils agissent en tant qu'intermédiaires entre le divin et l'humain, accomplissant la volonté de Dieu, offrant des conseils et assurant la protection. Bien que tous les anges partagent ce but général, chaque classe a ses rôles et caractéristiques spécifiques qui la distinguent. Contribuent à la hiérarchie céleste et au fonctionnement de l'univers dans le monde des anges, ils sont regroupés en divers niveaux ou groupes, chacun ayant ses propres caractéristiques spéciales et son rôle. Les ophanimes font partie de ces groupes et sont souvent considérés comme faisant partie du troisième niveau du ciel. Ils sont connus sous le nom de trône, leur principale fonction étant de porter le trône de Dieu et de montrer sa justice et sa puissance. C'est pourquoi les ophanimes sont assez uniques par rapport aux autres anges. Les séraphins, souvent représentés comme le plus haut ordre, sont associés à l'entourage du trône de Dieu, le louant sans cesse. Le terme « séraphins » signifie « les brûlants », ce qui indique leur amour intense et leur pureté. Ésaïe 6 versets 1 à 3 les décrit comme ayant six ailes, dont deux couvrent leur visage, deux leurs pieds et deux servent à voler. Les séraphins et les ophanimes sont tous deux des êtres célestes fascinants mentionnés dans la Bible, chacun ayant des caractéristiques distinctes et des rôles au sein de la hiérarchie céleste. Les chérubins, une autre classe bien connue, sont représentés comme les gardiens de la gloire de Dieu. Les chérubins sont connus pour leur proximité avec Dieu et leur rôle dans divers récits divins. Ils sont souvent décrits comme ayant plusieurs visages, des ailes et d'autres éléments signifiant leur nature divine et leur puissance. Chacun d'eux avait quatre faces, et chacun d'eux avait quatre ailes. Ézéchiel 1 verset 6, alors que les chérubins ont des visages et des ailes symbolisant divers aspects de la création, les ophanimes ont des roues mystiques mettant en avant le mouvement continu et l'ordre du divin. Les chérubins sont souvent perçus comme des gardiens présents directement en présence de Dieu, soutenant même son trône, ce qui indique leur statut élevé et leur relation intime avec Dieu. D'un autre côté, les ophanimes font partie du char divin dans la vision des échelles, montrant qu'ils sont aussi près du trône de Dieu, mais leur rôle est davantage lié à l'accomplissement du travail de Dieu et à la réalisation de ses plans. Les rôles et fonctions uniques des ophanimes sont illustrés par leur représentation sous forme de roues, suggérant qu'ils sont liés à l'idée du char de Dieu, démontrant comment Dieu se déplace et exerce sa puissance. Les yeux sur la roue suggèrent qu'ils veillent constamment sur le monde, ce qui correspond à la croyance selon laquelle Dieu est partout et sait tout. Dans la vision des échelles, les ophanimes présentent un côté spécial et mystérieux de la compréhension des anges. Ils diffèrent des séraphins et des chérubins, qui sont principalement perçus comme des anges adorants et protégeants. Cela semble nous montrer comment Dieu organise les choses et comment ses plans se déroulent dans le monde. L'importance du trône de Dieu est au centre de l'autorité divine et du pouvoir. C'est un lieu d'où émanent les choix, les jugements et les plans de Dieu, affectant l'ensemble de l'univers. Le trône symbolise la gouvernance de Dieu sur tous les aspects de la création, tant dans les domaines physiques que spirituels. Il rappelle l'ordre et l'équilibre maintenus par la volonté divine. Depuis son trône, Dieu dispense justice et bonté, montrant son sens de ce qui est juste et sa nature bienveillante. Le trône de Dieu est un lieu de culte et de louange dans toute la Bible, où la présence de Dieu est la plus directement vécue. Il est souvent représenté comme le centre de l'activité céleste. Aussitôt je fus ravi en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Apocalypse 4 verset 2 Le trône est également l'endroit où Dieu exerce son pouvoir.